Musique Je m'appelle Josiane Cabana, je suis coordonnatrice de l'interprétation pour le GREM. Le GREM, c'est le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1985. L'objectif premier de cet organisme-là, c'est de faire de la recherche sur les baleines du Saint-Laurent. Et il y a le volet éducatif aussi qui s'est développé au fil du temps. Donc, c'est aussi notre objectif de sensibiliser les gens à l'importance de conserver le milieu marin, à l'importance aussi de préserver la ressource, la biodiversité du Saint-Laurent. Donc, notre mission au GREM, ça se résume à mieux comprendre pour mieux protéger. Donc, on tente de mieux comprendre avec l'acquisition de connaissances, avec des projets de recherche. On fait aussi en sorte que les gens comprennent mieux aussi qui sont les baleines du Saint-Laurent, pourquoi elles sont ici, comment on peut aussi aider à la préservation de ces animaux-là. Et les différents moyens, donc au niveau de l'acquisition de connaissances, c'est différents projets de recherche. Donc, depuis 1985, on suit différentes espèces de baleines du Saint-Laurent, le béluga, le rorcal bleu, les rorcal communs aussi. Donc, on a certaines espèces de prédilections sur lesquelles on va mettre plus d'énergie pour essayer de mieux comprendre la population qui vient ici, dans le Saint-Laurent. Alors, donc, via différents projets de recherche, on va acquérir des connaissances sur l'organisation sociale, par exemple, l'état de santé des bélugas, entre autres, que font les baleines qui viennent ici, dans le Saint-Laurent, comment elles utilisent leur milieu. Puis, l'impact aussi, par exemple, la présence des bateaux sur la vie des baleines. C'est aussi une question sur laquelle on travaille actuellement. Et, au niveau éducatif, on essaie de rejoindre le public par le Centre d'interprétation des mammifères marins, qui est basé à Tadoussac. On a aussi notre site Internet, baleine-en-direct.net, qui est un site qui existe depuis 2000, qui est un site pratiquement encyclopédique sur les baleines d'ici et d'ailleurs. Et puis, on est impliqué aussi, avec le parc marin du Saint-Laurent, au Centre d'interprétation et d'observation de Pointe-Noire. Donc, on assure l'interprétation sur ce site-là depuis 1995. Donc, on arrive à rejoindre aussi les visiteurs sur le site. Donc, on parle des baleines, mais on parle aussi beaucoup de la région du parc marin, de l'importance de préserver cet habitat-là. Le parc a été créé. Le Grême et le parc marin partagent la même mission, en fait, de mise en valeur et de protection du milieu. Donc, ça a l'air un peu de soi qu'on allait s'allier avec le parc marin. Donc, on a, comme on a les mêmes mandats, les mêmes objectifs, on travaille de concert. Et le parc marin est arrivé dans la région avec une idée de partenariat, de travailler en partenariat avec les acteurs qui étaient déjà en place. Et le Grême était un de ces acteurs-là. Donc, on a embarqué dans leur processus. Le Centre d'interprétation est un des partenaires au niveau éducatif dans le parc marin. Et le Grême siège aussi sur plusieurs comités. Donc, depuis le début, le Grême a siégé sur le comité des activités d'observation en mer, sur différents comités spéciaux aussi au niveau éducation, formation des capitaines. Donc, il y a plusieurs membres de notre équipe qui apportent leurs idées et qui aident finalement à la machine du parc marin. Donc, notre présence sur les comités est assez importante. Sous-titrage Société Radio-Canada